Bonjour à tous, aujourd'hui nous serons deux à vous présenter à la vidéo donc nous sommes deux à vous dire bonjour mon bouton qui s'est invité sur mon front depuis hier et moi alors bonjour à tous Aujourd'hui je vous ai encore concocté une nouvelle vidéo sur comment draguer par SMS mais sur un nouveau format je vais vous expliquer pas à pas et étape par étape à travers une caméra cachée comment fait-on pour tenir la distance lorsqu'on obtient le numéro de téléphone d'une fille dans la rue ou sur internet et que le rendez-vous va être 7 jours après la prise de numéro de téléphone je vais vous expliquer comment faut faire pour tenir la distance dans ce lap de temps pour vous remettre en contexte ce numéro de téléphone je l'ai obtenu grâce à l'application de rencontre Once et ce rendez-vous vous en avez déjà vu une partie dans cette caméra cachée où j'expliquais comment faire pour séduire une fille et être sûr de la revoir mais avant de commencer cette vidéo à la fin et rien qu'à la fin de la vidéo et surtout si la vidéo vous a plu vous mettrez un gros pouce bleu sur la vidéo vous vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les semaines mes nouvelles vidéos relatifs à la séduction en ligne à la drague par sms visitez le site mon coaching séduction qui doit apparaître à peu près ici mais faites ça en fin de vidéo mais surtout lâchez-vous et profitez des commentaires pour me poser vos questions et comme d'une semaine à l'autre le jeu n'a pas changé pour ceux qui trouveront le message caché dans la description vous pourrez alors peut-être gagner un coaching par tirage au sort mais pour l'instant il vous reste une seule chose à faire c'est celui de la vidéo qui commence maintenant la phase numéro 1 de la drague par sms c'est la prise de contact vous avez plusieurs options pour prendre le contact avec une fille une fois que vous avez eu son numéro de téléphone vous pouvez faire comme moi c'est un premier message que j'envoie de manière générale à toutes les filles pour une prise de contact ou sinon vous pouvez reprendre un élément de la discussion et vous pouvez lui offrir une petite blague avec l'idée des premiers messages c'est créer du confort et créer un climat de confiance elle doit se dire ce mec est cool et j'ai eu raison de donner mon numéro de téléphone vous pouvez amener l'idée du rendez-vous en lui donnant envie moi je l'ai fait de cette manière là vous devez savoir à chaque fois que vous prenez un numéro de téléphone vous devez faire en sorte de ne pas le prendre pour simplement la draguer par sms mais vous devez le prendre parce que vous savez que vous allez la revoir et qu'elle sait que vous allez vous revoir c'est très important comme ça, ça facilite grandement la draguer par sms moi ici, j'ai suscité son envie de venir me voir en rendez-vous en lui donnant envie en ne parlant pas frontalement du rendez-vous ça me permet de ne pas montrer de l'impatience de ma part parce que l'impatience ça fait fuir les filles donc vous ne devez pas vous montrer un patient par sms sinon vous allez la faire cuire vous avez pu voir sa réaction sur lsms elle approuve immédiatement ma proposition de rendez-vous enfin la proposition sous-entendue de rendez-vous ça veut dire que je suis dans le bon tempo pour ne pas m'exposer à un nom lorsque je lui proposais clairement le rendez-vous je vais utiliser la méthode de l'entonnoir cette méthode, elle est très simple et elle marche en plusieurs étapes je vais vous expliquer comment on fait la première chose, c'est vérifier les horaires à laquelle elle est disponible que ce soit en semaine ou en week-end c'est plutôt le matin, l'après-midi c'est plutôt le soir comme ça, elle va vous donner des indices sur ses disponibilités ensuite, vous aurez juste à lui dire plusieurs jours sur lesquels vous êtes disponible comme ça, c'est elle qui va choisir et surtout, elle aura la sensation d'avoir le choix et elle aura la sensation de choisir et d'avoir même mis un peu sur votre interaction dans cette conversation SMS, on peut voir qu'elle est intéressée parce que dès que j'ai commencé la technique de l'entonnoir c'est elle qui a surenchéri en me disant qu'elle n'était pas disponible de la semaine et qu'on se verrait dans le week-end parce que son agenda était complet pour la semaine ça tombait bien parce que le mien était aussi complet une fois que vous avez parlé directement du rendez-vous et qu'elle sait que vous allez vous revoir vous devez continuer à lui donner envie et vous devez lui expliquer un peu lui mettre l'eau à la bouche pour lui expliquer ce que vous allez faire ici, je l'ai fait en lui parlant du goûter et en me disant qu'on allait passer un bon moment au soleil à manger de bonnes choses il faut savoir que parler de nourriture, parler de gourmandise ça provoque des émotions positives chez les filles n'oubliez pas, je le répète assez souvent dans mes articles et dans mes vidéos pour le premier rendez-vous vous devez faire passer un bon moment à la fille et vous devez lui faire vivre une expérience beaucoup trop de mecs vont simplement boire un verre et ça ne va pas vraiment susciter l'intérêt de la fille pour venir vous voir alors si vous voulez être sûr et mettre toutes les chances de votre côté pour voir cette fille je vous conseille de lui proposer une idée originale pour qu'elle sorte et qu'elle vienne vous voir plus facilement c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! dans la phase numéro 3 j'espère que vous l'avez remarqué mais vous ne devez pas envoyer beaucoup de messages à la fille je ne sais pas si vous l'avez vu mais on s'échange 2 à 3 messages par jour quand vous devez tenir la distance comme ça pendant une semaine ne vous envoyez pas 15 messages par jour vous aurez largement le temps pendant le premier rendez-vous de discuter et d'échanger avec elle pour apprendre des choses sur elle ça met un peu plus de palpitant de ne pas trop discuter avec elle par SMS et surtout vous garderez de la spontanéité pour le premier rendez-vous ça permet aussi une autre chose de n'envoyer que 2 à 3 messages par jour vous ne faites pas preuve d'impatience les filles détestent les mecs impatients ça permettra aussi de créer un peu d'impatience chez elles et d'inverser les rôles donc c'est plutôt pas mal et ce sera plutôt positif pour vous ça vous aidera pour la suite des choses vous avez pu le voir dans cette discussion par SMS il m'est arrivé même pendant 48 heures de ne pas lui écrire alors quand c'est vous qui ne l'avez pas écrit pendant 48 heures et que vous voulez reprendre contact avec elle vous devez le faire avec un petit message léger et surtout garder en tête de lui de redonner le sourire à plusieurs reprises je ne réponds pas à son dernier message et c'est elle qui me relance cette technique là me permet de tester son intérêt et de voir à quel point elle a envie de me rencontrer ici elle m'a relancé une ou deux fois il me semble et ça me permet de savoir qu'elle a vraiment envie de me rencontrer et que nous allons passer un bon moment quand nous allons nous voir et surtout ne pas oublier de continuer le teasing du rendez-vous et de lui en parler, de lui en reparler toujours lui donner l'eau à la bouche et qu'elle ait vraiment envie de me rencontrer la phase numéro 4 de la drague par sms vous devez verrouiller le rendez-vous là vous avez parlé clairement du rendez-vous elle sait que vous allez vous voir elle sait à quel jour et à quelle heure mais la veille du rendez-vous verrouillez clairement que vous verrez demain à telle heure c'est très important pour la faire, s'engager dans le rendez-vous et vous serez sûr que vous posera pas de là-bas c'est très important pour la faire, s'engager dans le rendez-vous et dans la phase numéro 5 vous devez continuer à écrire le sms même le jour du rendez-vous comme vous avez pu le lire à l'instant c'est très important pour maintenir le confort que vous avez installé avec elle depuis plusieurs jours et cela va permettre une meilleure transition entre le virtuel et le réel gardez du confort comme ça elle vous aura à l'esprit et ce sera plus facile lorsque vous la verrez dans quelques heures lorsque vous avez une longue période à échanger par sms le fil conducteur de vos échanges par sms ça doit être le rendez-vous et le fait que vous allez vous rencontrer faites comme j'ai fait là, donnez lui envie, taquinez-la, mettez lui l'eau à la bouche pour qu'elle reste en haleine et qu'elle ait envie de vous voir et qu'elle ne se désiste pas au dernier moment parce que les échanges par sms sont trop longs l'idée en envoyant 2 à 3 sms par jour et des fois en ne donnant pas de nouvelles pendant 48 heures c'est de rester dans son esprit ce n'est pas en l'assommant de sms et en envoyant plein de sms que vous allez être sûr de la voir car pendant tous ces sms que vous lui enverrez vous ferez certainement des erreurs et peut-être qu'elle vous posera un lapin qui vous dira non je n'ai plus envie de te voir donnez lui envie de vous voir en la projetant au rendez-vous avec vous et surtout en lui disant qu'elle va passer un très beau moment avec vous et voilà la vidéo est terminée mon bouton et moi nous vous disons un grand merci pour l'avoir visionné entièrement n'oubliez pas ce que j'ai dit en introduction et nous vous disons un grand au revoir Musique 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 Musique